Bienvenue dans ce webinar workshop atelier, enfin je ne sais pas, webinar workshop peut-être, j'en sais rien, ou en tout cas on va aller voir ensemble comment on peut envisager la gestion du stress et de l'émotion dans un processus adaptatif avec la neurosensualité, c'est-à-dire cet alliage entre ce qui se passe dans notre cerveau et ce qui se passe au niveau de notre corps. Donc juste faites attention à bien couper le micro à tout hasard pour ne pas connaître le bruit. Donc je vais d'abord enlever ça, il y a peut-être des personnes qui ne nous connaissent pas, donc Neuroscience Institute c'est quoi ? Ça a été créé, on l'a créé avec Samy Kalel, pourquoi ? Parce qu'on s'est rencontrés au moment d'un atelier que j'animais et je m'étais formé aux neurosciences de Jacques Fradin et puis à la fin de l'atelier il était tellement créatif pour ceux qui le connaissent que je dis, tiens ça ne t'intéresserait pas qu'on bosse ensemble. Ça c'était il y a plus de dix ans et puis du coup il a pu expérimenter dans ses ateliers parce qu'il anime énormément tout un tas d'outils et on a pu les affiner et puis on s'est rendu compte qu'il manquait cette dimension sensorielle qu'il n'y avait peut-être pas dans l'approche cognitive et comportementale du docteur Jacques Fradin qui m'a formé et donc on a rajouté ces outils et donc c'est devenu l'approche neurosensorielle. Et puis donc on s'appelait Neurosenseur Institute, centre de recherche et de formation sur l'intelligence neurosensorielle mais en fait on est allé plus loin parce que Samy c'est un créatif né et donc on est allé dans comment on va définir un peu le processus d'adaptabilité. Donc maintenant c'est centre de recherche etc. formation sur l'intelligence neurosociale et l'adaptabilité. Et derrière pour aller encore plus loin, on a une maxime, une raison d'être, vraiment ce qui est notre boussole et ce qui guide toutes nos actions, c'est s'adapter ensemble. S'adapter ensemble ça veut dire quoi ? S'adapter individuellement, être capable de s'adapter individuellement, être capable de s'adapter collectivement, s'adapter avec les autres et collectivement pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde qui bouge énormément depuis 2-3 ans, c'est une accélération fulgurante de choses qu'on n'attendait pas. Et donc il faut s'adapter, on est obligé de s'adapter. J'ai envie de dire même, on n'a pas d'autre solution dans ce monde que de s'adapter. Donc pour nous c'est essentiel et s'adapter comment ? S'adapter soi et s'adapter ensemble. Donc c'est un peu tout ça qui nous guide et donc on a cherché ensemble comment on pouvait vraiment mieux accompagner ce processus d'adaptabilité. Mais je vais rentrer un peu dans le vif du sujet avec ça veut dire quoi l'adaptabilité. Et donc je vais repartager le slide. Voilà. Donc en fait, j'aurais dû vous le mettre avant. Qui nous sommes ? Parce que je viens de le faire, on va aller voir justement c'est quoi cette automatique et l'adaptatif, c'est quoi la différence, comment on les reconnaît. On va ensuite définir l'adaptabilité, comment on mesure l'adaptabilité, comment on peut comprendre le stress, comment on va en sortir du coup, comment on va du coup aussi sortir de l'émotion, tout ça avec ces techniques de l'approche neurosensorielle et comment on peut intégrer toutes ces techniques. Et puis on aura une partie question-réponse. Et à la fin, pour ceux qui sont là, il y aura un petit cadeau si ça vous intéresse. En tout cas, voilà. Donc, adaptatif, c'est quoi ? Adaptatif, on a heureusement, j'ai envie de dire qu'on a un cerveau adaptatif. Parce que normalement, il est là pour nous permettre de répondre à toutes les situations. Donc, la nature est bien faite. On a un cerveau adaptatif, on a un cerveau automatique qui lui aussi est parfait pour nous aider à faire toutes les tâches quotidiennes sans réfléchir. Là, je vous parle, mais c'est parce que j'ai appris un langage. Donc, ce langage, ça constitue une pensée. Donc, c'est vraiment le siège du mental. Mais c'est aussi le parfait centre d'apprentissage parce que toute expérience est immédiatement gravée sur le disque dur du cerveau, j'ai envie de dire, c'est-à-dire avec un conditionnement punition-récompense. Parce que quand je brûle, quand je me mets le doigt sur une bougie, ça brûle. À ce moment-là, il faut que je l'enlève et j'ai compris qu'il ne faut plus que je recommence parce que sinon, je suis puni. Donc, ce cerveau apprend très bien. Il apprend plein de choses et il nous permet vraiment de faire tout un tas de choses en mode automatique sans y penser. Là, je vous parle, mais ça sort tout seul. Si je conduis ma voiture, c'est pratique. Il va passer les vitesses pour moi. Je n'ai pas à réfléchir. Je peux penser, je peux écouter de la musique, je peux écouter autre chose. Et donc, il est parfait, parfait serviteur pour gérer tout ce qui est connu. Donc, là où l'adaptatif va nous permettre justement de gérer ce qui est inconnu, ce qui est nouveau, ce qui est inattendu, etc. Et on a un troisième centre. Là, on est d'accord qu'on simplifie beaucoup parce qu'il y a un automatique qui est divisé en deux, etc. Mais on simplifie. On a un troisième centre qui, lui, va s'occuper de la survie individuelle. C'est l'instinctif, le reptilien. Il faut que ça aille vite. Il faut qu'on survive. Donc, du coup, lui, il ne passe pas par la pensée. Il est vraiment là pour réagir en fonction de ce qui se passe pour nous permettre de vivre, de maintenir cette survie, en tout cas de continuer à vivre. Donc, j'ai envie de dire que ça se passe bien. C'est super. À partir du moment où on est équipé pour ça, la mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle, c'est qu'on a un cerveau adaptatif. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne sait pas l'utiliser. En tout cas, c'est que si on ne sait pas basculer dans ce mode mental automatique, si on ne sait pas, est-ce que je vais vous expliquer comment on fait pour se mettre en mode adaptatif ? Eh bien, du coup, on se retrouve dans l'automatique. Et l'automatique, c'est quoi ? C'est des réflexions qui fusent parce que c'est des choses qu'on a apprises qui ressortent automatiquement. C'est un mode de pensée qui est un peu teinté de tous les conditionnements qu'on a reçus. C'est-à-dire, oui, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, je dois faire ça, etc. Donc, il y a une forme de pourquoi je dois ? Je me mets la pression parce que je n'ai pas envie d'être puni puisque j'ai appris dans mon expérience que si je fais ça, je suis puni. Du coup, je dois ne pas le faire. Donc, il faut que je fasse ça. Donc, on est dans tous ces modes réactifs, j'ai envie de dire, toutes ces choses qu'on va faire un peu d'une manière consciente ou semi-inconsciente ou semi-consciente ou totalement inconsciente, en tout cas, qui vont faire qu'on est sans arrêt en train d'apporter une réponse. Et donc, l'idée, c'est d'apporter une réponse qui puisse être automatique quand c'est le cas et qui puisse être adaptative. Mais manque de peau, on ne sait pas aller chercher cette réponse adaptative ou en tout cas, on y arrive. Bien sûr, ces centres de décision sont constamment actifs, mais voilà, ce n'est pas automatique. Et donc, si jamais on ne sait pas comment y aller, du coup, on va se retrouver un peu prisonnier du cerveau automatique. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu, c'est quoi le mode adaptatif ou automatique ? C'est aussi le mode adaptatif ou réactif. Donc, l'automatique, il est en réaction, il a appris des choses. Donc, s'il y a ça, je fais ça. Donc, on est réactif. L'adaptatif, OK, on passe dans une autre dimension pour aller vraiment se connecter au champ des possibles parce que l'adaptatif, le préfrontal, enfin, c'est comme ça qu'appelle Jacques Fradin aussi, c'est parce qu'il est juste derrière le cerveau. Eh bien, lui, il est capable d'aller chercher des nouvelles solutions. Il est capable de se connecter à ce champ des possibles. Et c'est lui qui va nous apporter toute cette créativité, toute cette intuition aussi. Bon sang, mais c'est bien sûr pourquoi je n'avais pas pensé. C'est parce que je ne l'avais pas appris et que là, maintenant, mon cerveau, il a compris. Et donc, il y a tous ces éléments qui vont faire que ce cerveau adaptatif va nous amener aussi dans une forme de sérénité. J'aime bien le comparer un peu à un aigle. Un aigle qui, du haut de son vol, voit tout ce qui se passe. Alors, il voit tout ce qui passe dans l'environnement. Donc, il a une parfaite conscience de ce qui est dans l'environnement. Pourquoi ? Parce qu'en plus de ça, il analyse la réalité en temps réel. Il est sans arrêt en train de reconstituer la réalité en temps réel. Et en même temps, il y a cet observateur qui est vraiment dans le moment présent, dans ce temps réel. Et en même temps, il a parfaitement visibilité sur ce qui se passe dans les autres centres de décision. Il a aussi visibilité ce qui se passe dans la mémoire. Il a accès à la mémoire et il a accès aussi à l'inconscient. Alors que l'automatique, forcément, il y a une grosse partie qui est inconsciente. Lui, il a accès à ces informations qui sont cachées dans le tiroir de l'inconscient. Du coup, oui, il va nous apporter plein d'éléments. Il va nous permettre aussi d'avoir une forme de bien-être, de sérénité et d'avoir une vision plus détendue, plus lâchée prise par rapport à la réalité parce que lui, il est dans l'expérience et cette expérience va lui permettre de s'enrichir. Alors que l'automatique, il est dans, non, je ne dois pas faire ça, sinon je vais me faire punir. La différence, ce n'est pas la même chose. J'aime bien taquiner un peu en disant que l'adaptatif, il serait capable de se faire manger par un crocodile en disant, tiens, c'est une expérience sympathique, qu'est-ce que ça va faire de se faire manger ? Ou alors, tiens, ma femme m'a quitté. Oh, tiens, je vais vivre cette expérience. Heureusement qu'on a aussi les autres centres de décision pour nous protéger. Tout ça, ils sont là pour nous. Ils sont là pour nous permettre de nous mouvoir dans cette réalité. Mais l'adaptatif, lui, il est vraiment dans une forme de vision, d'observateur avec beaucoup de détachement, beaucoup de recul et par contre, prêt à faire l'expérience et à aller s'enrichir au niveau de l'expérience. Il faut aussi savoir une chose pour finir avec ce cerveau adaptatif, c'est qu'il est capable de prendre la main. C'est-à-dire que Fradin, par exemple, avait fait des expériences avec une école de pilote de chasse à Cognac, je crois, avec l'armée de l'air. Et donc, il avait formé un groupe aux méthodes de gestion de mode mental, le mode mental, la GMM comme il l'appelle, et puis d'autres non. Et puis ensuite, quatre mois après, ils avaient dans un simulateur. Et il s'est aperçu que ceux qui avaient eu cette formation à la gestion des modes mental étaient capables de trouver des solutions qu'ils n'avaient pas apprises à l'école et qu'ils avaient en plus de ça un battement cardiaque beaucoup plus relâché, beaucoup moins stressé, etc. Ils étaient vraiment capables d'apporter ces nouvelles solutions alors qu'ils n'avaient pas appris. Donc, c'est vraiment le cerveau adaptatif qui peut prendre la main. Et donc, dans un simulateur de vol, là où il aurait pu y avoir tant de crash, avec l'adaptatif, il y en aura moins parce qu'il y a eu d'autres choses qui ont été amenées. Donc, il est parfaitement là, parfaitement utile quand il s'agit de faire face à l'inconnu et d'apporter de nouvelles solutions. Alors, après, si on va voir l'adaptabilité, ça, c'est vraiment, voilà, c'est Samy qui s'est posé la question, comment ça fonctionne et qui a vraiment conçu, Samy, il conçoit des concepts. Il est tout le temps dans le concept pour ceux qui le connaissent. Et comment on peut découper peut-être l'adaptabilité ? Eh bien, en fait, on est sans arrêt en train de capter, vous êtes en train de capter de l'information et en même temps, on régule cette information. C'est-à-dire qu'il y a une génération donnée où je suis en train de regarder ce qui se passe, je suis en train d'observer, il y a une information. Puis, à un moment ou un autre, il va falloir que j'apporte une réponse, que je vais réguler. Et donc, l'adaptabilité, c'est quoi ? Eh bien, c'est notre capacité à bien capter, à bien réguler. On pourrait dire que quand on va capter, on va capter dans deux modes différents. Soit on va capter vraiment dans une forme de défensif, c'est-à-dire que là, c'est presque l'automatique qui dit non, il faut faire ça, sinon on va être puni. Donc là, on est un peu dans un mode défensif, il faut maintenir, il faut préserver. Alors que si on est dans un mode plutôt adaptatif, on va réagir d'une façon plutôt constructive en se disant, OK, il y a cette situation qui est là, qu'est-ce qu'on peut trouver maintenant pour apporter une nouvelle solution et pour sortir de cette situation ? Donc, on est vraiment dans deux manières différentes. Et c'est vrai que si on va capter dans la défensive, eh bien, du coup, on capte avec notre cerveau automatique et on capte avec tous les filtres du cerveau automatique. C'est-à-dire que moi, j'ai mes valeurs, je sais que le respect, c'est important. Donc, je vois une situation où tout d'un coup, il n'y a pas de respect. Et là, tout d'un coup, ça me stresse. Et si ça me stresse, je n'arrive plus à réfléchir totalement parce que mon cerveau, il peut un peu partir dans une pensée compulsive. Et du coup, dans cet état-là, je ne suis pas capable d'aller chercher la bonne information. Et je vais me retrouver avec une information quelque part un peu galvaudée qui n'est pas forcément la meilleure que je puisse avoir. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer derrière ? Je vais sans doute réguler d'une manière peu appropriée. Alors que si j'arrive à me mettre dans cette posture adaptative, vraiment avec cette lucidité et ce recul, si j'arrive à me mettre dans cette posture préfrontale, eh bien, à ce moment-là, je vais pouvoir être beaucoup plus dans cette posture de, OK, il y a la situation qui est là. Comment est-ce que je vais pouvoir aller apporter une solution ? Donc, qu'est-ce que je vais aller chercher comme information ? Comment je vais aller capter tout ça ? Et donc, du coup, je vais avoir une façon de capter beaucoup plus large, j'ai envie de dire, parce que je ne me mets pas à aller « il faut, je dois ». Je suis vraiment parfaitement là, présent et en train de regarder ce qui se passe avec beaucoup de curiosité aussi, beaucoup de présence. Et tout ça, c'est cette dimension du cerveau préfrontal, du cerveau adaptatif. Donc, effectivement, si on arrive à sortir du mode défensif quand on doit aborder une situation, pour être plutôt dans un mode constructif adaptatif, eh bien, du coup, on ne va plus du tout avoir les mêmes informations et du coup, on va réguler totalement différemment. Donc, on peut dire qu'on a deux axes pour développer l'adaptabilité parce qu'il y a une situation qui est là, eh bien, du coup, on va les capter. Donc, il faut améliorer notre façon de capter. Donc, ça, c'est ce qui va nous permettre d'avoir cette meilleure information pour ensuite mieux réguler, donc améliorer notre capacité à réguler. Parce qu'une fois qu'on a cette situation, réguler, c'est quoi ? C'est on prend une décision et cette décision va nous amener à un résultat. Donc, mieux on aura capté, mieux on pourra prendre une décision adaptée et du coup, mieux on pourra réguler pour arriver au résultat souhaité. Ça vous parle ? Des petites questions ? Peut-être on peut faire un petit break, un petit partage de questions-réponses ? Qui est-ce qui va avoir le courage de sortir de… Allez-y, vous pouvez appuyer sur la main ou vous pouvez juste intervenir. L'idée, c'est qu'on est en interaction. Donc, comment ça vous semble, cette histoire de capter ? Tu as le mérite de résumer déjà ce que tu nous as dit la dernière fois. Oui. Alors, oui. Maintenant, pour moi, c'est très clair dans ma tête. En même temps, je le refais parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas forcément tout ça. Non, c'était bien ce que tu as. Tu étais dans des… Donc, voilà. OK. Donc, ça te permet d'éclaircir, donc de clarifier. OK. D'autres feedbacks ? D'autres commentaires ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, j'ai déjà vu et regardé pas mal de vos webinaires, pris des notes, ainsi de suite, avec le transforming, notamment. En surfing ? En surfing, c'est ça. Donc, effectivement, tout ça me parle bien et j'ai bien capté le processus. Oui, là où Transurfing parle de cette posture d'observateur. Tout à fait. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai traduit ce livre qui a été écrit par un physicien quantique russe et lui préconise la posture d'observateur et je l'ai traduit en même temps que je me faisais former par Fradin et je n'ai pas pu m'empêcher de faire des liens entre tout ce processus de résoudre les situations quelque part dans cette posture d'observateur et tous les outils justement de Fradin qui nous permettaient de passer en mode adaptatif. Alors, ce qui a été un peu énorme pour moi, parce que je suis coach de vie pour aussi en développement personnel et il y a longtemps que je dis à mes clients que face à des situations, moi j'ai employé le terme spectateur, mettre en mode spectateur et ce qui permet de prendre du recul et d'être moins intense en vue émotionnel. Ok, justement, on va aller voir après comment on fait. Angie, j'ai que tu as levé la main. Bonjour Angie, bonjour tout le monde. Bonjour. C'est une question juste en vitesse comme ça, c'est comment on fait pour avoir accès au webinaire de Transurfing ? Je ne sais pas, je propose de me l'écrire en mail et puis de nous demander en mail, je pourrais te dire, mais là je ne sais pas. Merci. Ok, je t'en prie. Donc, Transurfing. Ok, donc, d'autres questions par rapport à ça, c'est ok ? Mode adaptatif, cerveau adaptatif, centre de décision du cerveau. Excusez-moi, je sais qu'il y a un qui ressonne. C'est ok, on continue ? Allez, on continue. Donc, on a vu cette façon de pouvoir développer l'adaptabilité et effectivement, il y a un premier élément qui est essentiel, c'est que par rapport à ce fonctionnement du cerveau, comme je disais tout à l'heure, normalement on a un cerveau adaptatif qui nous permet de faire tout ce dont on a besoin. Eh bien, qu'est-ce qui fait que ça ne va pas forcément se passer ? C'est qu'à un moment, le cerveau automatique, il est vraiment dans son « il faut, je dois ». Il faut que ça se passe comme ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas comme ça qu'on avait prévu, etc. Donc, il y a une forme d'interprétation de la situation qui est plutôt en mode défensif. Si je reprends un peu, voilà, je dois, il faut préserver, il faut maintenir, ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer, ça ne va pas. Et donc, du coup, le cerveau adaptatif, lui, va remarquer que cette pensée qui est là n'est pas adaptée à la situation. Cette interprétation de la situation n'est pas adéquate pour aller dans un mode constructif et résoudre cette situation. Mais le problème, c'est que l'automatique ne veut plus rien entendre. Il veut, lui, à tout prix gérer la situation. C'est un peu comme le hamster dans sa roue, ça tourne dans tous les sens, il veut gérer, il veut gérer. Donc, la toute petite voix de l'intuition de l'adaptatif, il ne veut pas l'entendre. Parce que c'est vrai qu'en pratique, lui, il est là aussi pour traduire les informations de l'adaptatif et puis pour les transmettre, les traduire dans notre réalité, les appliquer dans notre réalité. Mais là, non, c'est tout ce qu'il faut, je dois, je dois résoudre ça à ma manière. Donc, je ne veux pas écouter l'adaptatif. Donc, l'adaptatif, qu'est-ce qu'il fait dans ce moment-là ? Il n'a pas d'autre solution que d'envoyer un signal au cerveau instinctif. Et là, on n'avait pas vu le cerveau instinctif, il a quatre états. Il a un état où il se met en activation de l'action parce qu'il faut aller manger, boire, se couvrir, se réchauffer, etc. Et puis, il y a trois états qui sont les stratégies de survie. C'est-à-dire, s'il y a un prédateur, je vais d'abord fuir. Après, je vais lutter, je vais essayer de me défendre, peut-être pour assommer le prédateur, que je puisse m'enfuir. Et puis, sinon, il va y avoir la stratégie de l'immunition, la petite souris qui fait le mort. C'est les trois stratégies de survie quand il y a un prédateur. Eh bien là, l'adaptatif va envoyer un message à l'instinctif en disant, écoute, il y a l'automatique qui fait n'importe quoi. Tu ne voudrais pas nous envoyer un petit coup de stress. Et du coup, ces trois stratégies de survie se transforment en trois types de stress. Et donc, on peut effectivement faire le lien que le mode défensif entraîne le stress. Parce que le mode défensif va nous amener dans une pensée inadaptée. Et du coup, l'adaptatif va nous prévenir que nous sommes dans un mode inadapté en nous envoyant du stress. Donc, on peut voir le stress non pas comme un fléau, mais comme un signal d'alarme. C'est vraiment cette alarme tout d'un coup qui nous dit, attention, attention, tu es en train de partir dans une interprétation erronée. Tu n'es pas en train d'aller vers une solution adaptée à la situation. Et donc, le stress de fuite, puisqu'on parle de stress, c'est vraiment un modèle sur le stress, un module sur le stress. Le stress de fuite, le premier, c'est… Le mot d'ordre, c'est bouger, d'accord ? Si je suis dans une stratégie de survie par rapport au prédateur, il faut que je cours. Et là, en fait, le mot d'ordre dans ce stress de fuite, c'est bouger. Donc, on a une personne qui bouge, qui bouge d'une manière un peu compulsive, les jambes, etc., qui est en train de regarder un peu à droite, à gauche, qui, du coup, ne se sent pas tout à fait à l'aise. Il y a un sentiment d'anxiété dans la situation. Et du coup, peut-être qu'elle va avoir du mal à réfléchir. Il y a une confusion mentale. Elle va perdre sa parole. Puis, alors, elle va perdre ce… Elle va avoir des trous de… Elle va avoir des trous de parole. Et aussi, il y a vraiment tout ce… Elle va rougir. Elle va transpirer. Pourquoi ? Parce que le cerveau instinctif, lui, il pilote un peu tous les organes du corps pour aller dans cette stratégie de survie. Et donc, lui, il va faire battre le cœur plus vite pour qu'il y ait du sang qui est arrivé plus dans le muscle et pour qu'on soit prêt à courir. Donc, du coup, on va transpirer. On va rougir. Et puis, on a cette confusion mentale. Et on n'a qu'une envie, c'est de partir. On a les yeux qui sont au zigzag. Et on est dans ce stress de fuite. Et c'est important de bien distinguer dans quel type de stress on est pour mieux le gérer. On ne va pas gérer le stress de la même manière en fonction d'être dans un stress de fuite, de lutte ou d'inhibition. Donc, ça, c'était le stress de fuite. Le stress de lutte, c'est la colère. Pourquoi ? Parce que j'ai un besoin à satisfaire. Et tant qu'il n'est pas satisfait, je vais imposer, je vais essayer de faire en sorte que le besoin soit satisfait. Donc, je vais vraiment vouloir diriger l'autre personne pour avoir le résultat, donc avec des grands gestes, essayer d'impressionner pour obtenir ce que je veux. Et le troisième type de stress, c'est l'inhibition. Et là, on est passé quelque part de la colère à la tristesse. Il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de mouvement, il y a la voix basse, on pousse des grands soupirs. C'est l'impression d'avoir fait 25 kilomètres en courant et d'être épuisé et d'avoir qu'une envie, c'est d'aller sous la couette pleurer un bon coup. Donc, ça, c'est le stress d'inhibition qu'on pourrait comparer un peu à la déprime. Donc, il y a un peu l'anxiété au début. Il y a ce qui pourrait être l'impatience, parce que j'ai besoin que mon besoin soit satisfait, justement, ou l'inhibition qui pourrait être plutôt le découragement. Donc, c'est un peu ces trois types de stress qui sont générés à partir du moment où le cerveau adaptatif qui devrait intervenir n'a plus la parole, parce que l'automatique a voulu, à tout prix, prendre le contrôle. D'accord ? J'essaie d'être assez synthétique pour bien vous faire comprendre les principes, parce qu'après, comment on adapte ça à son vécu ? Oui, je vous donnerai des exemples. En tout cas, ce qui est sûr, voilà un premier exemple, c'est que comment on va savoir si on est en mode défensif ou en mode constructif ? Eh bien, encore, un bel acronyme que nous a trouvé Samy, c'est le comportement BARJO. Pourquoi BARJO ? Eh bien, parce que c'est un acronyme à nouveau, et ça veut dire quoi ? B, c'est pour bannir. Donc, quand on est en mode défensif, on n'a pas forcément envie d'aller voir la réalité. On a plutôt envie d'éviter de se frotter avec quoi que ce soit, et donc on va rester plutôt… Non, tout va bien, c'est un peu le déni de ce qui est. Non, non, tout va bien, tout va bien. Et puis, on sait que ça ne va pas, mais je n'ai pas envie d'aller voir, parce que ça va mettre mal à l'aise, ou alors il va falloir choisir des choses qui ne sont pas agréables. Donc, du coup, je laisse couler. Et puis, si je laisse couler, du coup, ça va avoir des répercussions qui ne seront pas bonnes, et du coup, dans ce mode défensif, je fais tout sauf construire, j'ai laissé couler une situation, et du coup, je me retrouve un peu comme un petit bateau de papier sur des vagues, et donc la vie m'amène ce que je n'ai pas voulu aller voir quelque part. Parce qu'il y a une chose intéressante aussi, qui est aussi très préfrontale et très adaptative, c'est de considérer que la vie nous apporte toujours les expériences dont on a besoin. Donc, si je me mets à bannir, à faire le déni de la réalité, etc., forcément, je vais avoir des conséquences, et j'aurai toujours les mêmes conséquences tant que je continue à avoir la même posture. Donc, c'est à partir du moment où je vais changer de posture que là, du coup, il va y avoir autre chose. Donc, au lieu de bannir, comment je vais pouvoir passer à votre constructif ? Et là, quelque part, je vais amener une autre réponse et ma réalité va changer. Le deuxième, c'est accuser, agresser. Parce que, voilà, ça ne va pas, etc. Donc, c'est à ta faute, on est dans le tu qui tue, le doigt tendu vers l'autre, c'est à cause de l'autre, etc. Et donc, ce n'est pas forcément constructif non plus, on est juste dans un mode totalement défensif. Ça ne fonctionne pas, ce n'est pas ce qu'il va falloir apporter. Le troisième comportement barjou, et quelque part, j'aime bien parler de critères diagnostiques, ce sont les critères diagnostiques qu'on est dans une posture de stress, eh bien, c'est de râler. Voilà, je suis toujours un peu la victime, cette posture de victime. Je ne peux rien faire, je subis sans arrêt, c'est à cause de tout ça, etc. Donc là, je peux subir, je peux râler longtemps, 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 longtemps. Ce n'est pas forcément ce qui est le mieux. Et le troisième, c'est se justifier. Oui, parce que là, c'est plutôt un peu le… Oui, mais tu comprends, ce n'est pas de ma faute, c'est à cause de ça, etc. Donc, on va trouver des excuses, on se sent un peu coupable. C'est le sentiment de culpabilité, là où le râler, c'était la victime. Là, je me sens coupable, donc je vais essayer de me justifier, mais il n'y a rien de constructif non plus. Et puis, le troisième, pour le haut, on en a trois, c'est l'orgueil. Et là, on parle de la posture du non-sachant, parce que si on est sachant, on peut être dans l'orgueil, dans non, je sais ce qu'il faut, je sais ce qu'il faut amener. Du coup, on ne va plus être curieux d'aller chercher les informations, on va capter différemment. Et du coup, on n'aura pas tout ce qu'il faut. Et si on parle, je prends souvent les exemples de Kodak, qui était dans la photo et qui n'a pas voulu aller dans le numérique, de Rang-Serox, qui n'a pas voulu aller dans l'ordinateur, etc. Donc, il y a des boîtes qui avaient vraiment un monopole, qui sont restées dans leur orgueil de « c'est bon, je sais », et qui ne sont pas allées se remettre en question. Et du coup, dans cette posture-là, c'est forcément pas constructif. Après, il y a l'obstination. Quand on veut à tout prix, mais alors, ce n'est pas l'engagement, c'est l'obstination. C'est-à-dire que malgré tous les signes qui sont autour de moi, non, je reste dans mon obstination, donc je ne vois pas les signes. Et puis, le troisième O, c'est l'oubli. C'est l'oubli de qui on est et l'oubli du fait qu'on a la capacité, justement, de réguler de la manière qui nous convient. Et quelque part, on touche un peu au libre-arbitre. C'est par rapport à cette situation qui est là devant moi, comment je la vois ? Est-ce que je la vois comme quelque chose qui m'agresse et à ce moment-là, je vais rentrer dans ces comportements barjots ? Ou est-ce que je la vois comme une situation qui est telle qu'elle est, mais à travers laquelle je vais pouvoir expérimenter, grandir ? Et ça, c'est juste le libre-arbitre, c'est juste notre décision à nous. Et c'est pour ça que je dis souvent que l'adaptabilité, ce n'est pas une compétence, ce n'est pas un talent inné, ce n'est pas quelque chose qui est inné. Par contre, c'est une décision. Je décide d'adapter des postures qui vont me permettre de me mettre en mode adaptatif, justement. C'est ce libre-arbitre qui dit que, OK, non, je pourrais l'avoir de cette manière, mais non, je décide de l'avoir différemment et du tout de me poser des questions. Comment je peux construire à partir de ça ? Comment je peux aller vraiment dans cette adaptation constructive ? Parce que ça me permet de dire aussi que l'adaptation, ce n'est pas se résigner. L'adaptation, c'est à partir d'une situation, qu'est-ce que je vais construire pour que ça aille bien ? OK ? Donc, ces comportements barjots, des critères diagnostiques qu'on ait dans ce mode défensif. Et donc, on est très probablement stressé parce que ce ne sont pas des comportements qui sont adaptés à la situation qui vont permettre d'aller dans un mode constructif. Donc, ces comportements vont forcément générer du stress ou de l'anxiété, etc., à partir du moment où on n'est pas dans cette volonté de partir en mode constructif. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? L'idée, c'est quand même d'augmenter notre capacité adaptative, c'est de sortir de cette zone du confort et puis s'engager vraiment dans un chemin qui va nous permettre du coup de faire de nouveaux apprentissages. Ce qui est intéressant, c'est que le cerveau automatique, lui, il est extrêmement plastique neuronalement. C'est-à-dire que toutes les informations qu'il reçoit sont immédiatement captées. Il y a vraiment une belle plasticité neuronale. Donc, il apprend énormément, il apprend très vite, il apprend de chaque situation. Ça veut dire que quand on parle d'une prise de conscience, par exemple, c'est que mon cerveau adaptatif pensait de telle manière et tout d'un coup, j'ai une prise de conscience et du coup, je comprends qu'il faut que je réagisse différemment. À partir du moment où je l'ai compris, je l'ai intégré, mon cerveau automatique l'a compris aussi. Donc, ça veut dire que la prochaine fois, je vais avoir beaucoup plus de facilité à faire ce qui était très difficile au début. Par exemple, une personne qui a du mal à être à l'aise dans une réunion, quand elle doit prendre la parole, on sent qu'il n'y a pas tout à fait la confiance. Mais à partir du moment où elle comprend la technique, elle comprend quelle posture adopter, elle a deux, trois outils qui sont vraiment là pour lui permettre de débrancher le cerveau automatique et pour pouvoir laisser le cerveau adaptatif s'exprimer, à partir de ce moment-là, elle va faire l'expérience. Au début, il faut vraiment y aller, ce n'est pas évident. Mais à partir du moment où elle voit que ça fonctionne, parce que le cerveau automatique va apprendre que ça fonctionne, il voit que ça fonctionne, il constate, il l'intègre, il grave sur le disque dur, ça fonctionne. Du coup, la fois d'avant, ça sera moins difficile, ça sera plus facile. Et puis la fois d'après, ça sera encore plus facile. Et en fait, c'est par ces différentes expériences qu'on va quelque part muscler notre cerveau automatique, on va lui apprendre à faire de nouvelles choses, on lui apprend un nouvel apprentissage, une nouvelle façon de voir les choses. Et donc, à partir du moment où plus il va comprendre qu'il peut faire confiance au cerveau adaptatif, il peut se lancer dans l'expérience, il a les capacités, on a les capacités de résoudre, de traverser l'expérience, à partir de ce moment-là, il va pouvoir lâcher de plus en plus et il va apprendre qu'il a tout intérêt à envoyer, à laisser l'adaptatif s'exprimer. Ce qui fait qu'au fur et à mesure qu'on va développer ça, quelque part, on va augmenter son niveau de conscience, si je peux parler comme ça. C'est-à-dire qu'on va être plus conscient des situations, on va être plus capable d'avoir une lucidité parce que l'automatique comprend que dès qu'il y a une situation inconnue, je prends du recul, je laisse la place au préfrontal. Donc, c'est vraiment par l'expérience qu'on va pouvoir muscler ce cerveau automatique et acquérir de nouvelles habitudes, qui seront des habitudes beaucoup plus constructives et beaucoup plus adaptatives. C'est OK ? Donc, je vais continuer. Donc, quand je vous disais, chez moi, c'est quatre postures étapes de l'adaptabilité. Là, c'est un peu dans le prolongement de ce qu'on a vu avec Samy. Donc, on a quatre postures étapes qui sont essentielles pour s'adapter. La première, c'est de se responsabiliser. Se responsabiliser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire comprendre qu'on est partie prenante, on a vraiment notre part de responsabilité dans des situations. On a aussi notre part de pouvoir réagir, de pouvoir apporter une réponse, de pouvoir… on a ce pouvoir d'action aussi à travers. Donc, il y a un peu ce « va vers moi », au lieu d'aller critiquer les autres ou d'avoir le doigt tendu vers l'autre, non, je reviens vers moi. Et là, je vais au contraire me concentrer sur… Voilà, voilà, ici, maintenant, à quel moment… Comment je suis capable de prendre du recul ? Comment je suis capable de sentir que j'ai ma part de responsabilisation ? Et comment je suis capable ensuite de reprendre mon pouvoir d'action ? C'est ces quatre postures. Après, on a exploré, parce qu'une fois qu'on s'est responsabilisé, il va falloir aller chercher de la formation. Et là, en fait, on va aller chercher de la formation de la meilleure manière possible pour pouvoir justement, avec ces deux axes, on aura capté. Et ensuite, on va aller réguler. Donc, on va se poser la question, est-ce que je suis aligné avec moi-même dans la décision que je prends ? Est-ce que je suis aligné avec mon environnement ? Est-ce que je suis aligné avec les autres ? Donc, voilà, quelle est l'intention qu'on va mettre ? On parle aussi avec Samy de la dimension du cœur, qui est essentielle, dans quelle mesure je suis capable d'offrir quelque chose à l'autre et de grandir parce que je fais grandir l'autre et de grandir ensemble, s'adapter ensemble, toujours pareil. Et puis, le L, c'est lâcher prise. C'est-à-dire, une fois que j'ai compris que si je me responsabilise, que j'explore et que je m'aligne vers une décision constructive, à ce moment-là, je peux lâcher prise parce que je sais que s'il y a quoi que ce soit qui arrive, je serai capable de recommencer le processus et de me re-responsabiliser par rapport à ce qui arrive et d'aller à nouveau explorer et puis à nouveau d'importer une réponse constructive. Et j'ai envie de dire, c'est un peu comme je disais, on est sans arrêt en train de capter et réguler, mais on est sans arrêt en train de vivre ces deux étapes. Et si on les vit de cette manière, si on décide d'adopter ces postures, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile de traverser la situation, beaucoup plus fluide quelque part, et on va être beaucoup plus lucide et beaucoup plus conscient. Donc, ça veut dire que là, on a quatre compétences par axe, avec les deux premiers axes, responsabilisation et exploration, qui sont de l'ordre de capter, l'alignement et le lâcher prise qui sont de l'ordre de réguler. Mais nous, ce qui nous intéresse dans le stress, c'est le tout début, là ici, c'est ça. C'est les deux premières compétences, prendre du recul et être conscient de sa subjectivité. Parce que, vous pouvez faire l'expérience, si je vous demande les jours de la semaine, là maintenant tout de suite, vous allez me dire lundi, mardi, mercredi, je le dis, vendredi, samedi, dimanche, ça sort tout de suite. Par contre, si je vous les demande en ordre alphabétique, là, tiens, il y a, oui, souvent il y a une petite rire, ah oui, tiens, et puis non, alors du coup, il faut réfléchir. Eh bien, en fait, là, on est passé en mode adaptatif parce qu'on n'avait pas la réponse et parce qu'on est en train d'aller la chercher avec cette réflexion. Et c'est une réflexion qui est constructive parce qu'on est vraiment orienté solution. Donc, voilà, comment je peux vraiment être conscient de la manière dont je vais vivre cette situation. Donc, prendre du recul et être conscient de sa subjectivité, c'est vraiment les deux premières compétences à développer à partir du moment où on veut traverser une situation avec le moins de stress possible. Et donc, comment on va, du coup, prendre du recul et être conscient de sa subjectivité ? Eh bien, on va voir que prendre du recul, c'est quoi ? C'est s'observer soi. S'observer soi, s'observer à travers un outil, encore un acronyme de Samy, la MAP. MAP, ça veut dire la carte. Mais là, c'est la carte de notre état intérieur, c'est-à-dire, c'est notre capacité à nous observer. Et nous observer. Alors, c'est marrant parce que, déjà, le mental, observer ses pensées. J'ai des coachés, je leur demande, tiens, tu es conscient que tu as une pensée, etc. La plupart me disent non, mais j'en ai qui me disent oui. Enfin, qui me disent oui, je suis conscient, mais d'autres qui me disent non plutôt. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, c'est intéressant parce que les personnes sont complètement associées à leur mental. Et donc, elles n'ont pas ce recul, elles n'ont même pas la conscience qu'elles ont. Des photos, des vidéos. Attention, il y a un micro ouvert. Pardon. Donc, ces personnes qui sont totalement associées à leur pensée ne sont pas conscientes de leur pensée parce qu'elles sont leur pensée. Elles sont totalement associées à ces pensées. Le mental, on pourrait dire que c'est un peu le bras armé de l'ego. Donc, elles sont totalement prises par tout cet ego qui a été juste le résultat de tous les conditionnements qui ont été intégrés par le cerveau adaptatif. Donc là, si je suis dans mon automatique, etc., je n'ai pas de recul, je ne suis même pas conscient que j'ai des pensées. Donc, la première chose à faire, c'est d'être conscient qu'on a des pensées pour ceux qui n'en sont pas conscients. Et puis sinon, une fois qu'on a pris conscience qu'on avait des pensées et qu'on pouvait les observer, donc qu'on a des plus que ces pensées, à ce moment-là, de regarder, cette pensée, est-ce qu'elles sont en mode défensif ou constructif ? Et donc, effectivement, si je suis en train de vouloir préserver quelque chose, de me dire non, ça ne va pas, ce n'est pas ce que je voulais, etc., on est forcément en mode défensif. Si je suis inquiet parce que non, je ne sais pas comment ça va faire, il faut éviter de faire ça, etc., c'est à nouveau un mode, voilà. Alors que si je suis en mode, OK, bon, il y a cette situation encore une fois, et comment je vais pouvoir contribuer, qu'est-ce que je vais aller voir, etc. Donc là, les pensées sont en mode constructif. Et donc, déjà, cette nature de la pensée va avoir un effet sur les deux autres éléments de cette map, c'est-à-dire sur l'émotion. Parce que si j'ai une émotion négative, une pensée négative ou défensive, forcément, il va y avoir de l'inquiétude, il va y avoir peut-être de la colère, de la tristesse, de la frustration, etc., parce que cette pensée, elle est dans ce mode défensif. Et puis, si je regarde le ressenti corporel, eh bien, je suis contracté. Et en général, c'est où ? C'est les mâchoires, c'est la nuque, c'est la gorge, les épaules, c'est la respiration, c'est la pression sur la poitrine, c'est la sensation de ne pas pouvoir respirer, d'avoir le cœur qui bat, d'avoir aussi au niveau du plexus solaire, au niveau du diaphragme, d'avoir vraiment un nœud, ou alors au niveau du ventre, on a plein de signaux comme ça dans notre corps qui vont nous dire qu'attention, on est en mode défensif, parce que la pensée, donc l'interprétation de la situation, la façon dont on va analyser cette situation, n'est pas en mode constructif, mais en mode défensif. Alors que si la pensée est en mode constructif, il y a cette situation, d'accord, je vais aller voir ce qui se passe, et puis qu'est-ce que je peux faire, comment je peux amener quelque chose de nouveau, etc. À ce moment-là, l'émotion, elle peut être neutre, ou elle peut être, tiens, bah oui, ça m'intéresse, je suis un peu titillé, là, je suis curieux, etc. Ou ça peut être le plaisir, ouais, c'est cool, je suis content de faire ça, etc. Donc, il y a une émotion qui est beaucoup plus constructive, et puis, enfin, beaucoup plus agréable. Et puis, le physique, c'est pareil, ça va être beaucoup plus détendu, ça va être, je respire calmement, je me sens bien détendu, je sens qu'il y a une forme de calme, de légèreté peut-être, de sérénité à l'intérieur, tout simplement parce que mon corps, ça réagit à la nature de mes pensées, et à partir du moment où les pensées sont constructives, le ressenti physique va nous le dire. Donc, c'est là que c'est intéressant de prendre l'habitude de regarder ses pensées, son émotion et son ressenti corporel, parce que plus on va prendre l'habitude de regarder ça, de faire cette map, plus on va automatiser notre capacité à nous observer. Et comme vous l'avez compris, prendre du recul, c'est la première étape, c'est la première compétence du processus réel, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il faut avant tout s'observer pour pouvoir commencer à se gérer. J'ai envie de dire, on ne peut pas se gérer si on n'est pas capable de s'observer. Donc, la première chose à faire, quoi qu'il arrive, c'est d'être capable de s'observer. À partir du moment où on est capable de s'observer, d'avoir cette prise de recul, du coup, on va être dans une dynamique différente, et à ce moment-là, on va pouvoir aller dans ce mode adaptatif et reconnaître, avoir toute cette sensation physique. OK. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, on avait cette première compétence, et la deuxième derrière, la deuxième derrière, pourquoi ça ne veut pas y aller ? Ah non, oui, d'accord, avant de partir de la deuxième, ça nous dit quoi ? Oui, ça nous dit quoi ? Ça nous dit que le corps est notre guide. Parce qu'en mode défensible, comme je vous disais, on va vouloir maintenir, préserver, retrouver quelque chose, on va vouloir éviter éviter que ça bouge, on ne veut pas le changement, voilà, on veut… Donc là, du coup, ce stress, on va le voir, parce qu'on peut avoir cette respiration courte, ce cœur qui bat, toutes ces tensions dans les endroits que je vous ai dit, et puis les émotions qui vont avec, c'est-à-dire colère, tristation, frustration, le tristress, frustration, c'est un peu ce que je vous ai dit juste avant, ce n'est pas grave, alors qu'effectivement, dans ce mode adaptatif, on a plus des pensées qui vont vers construire, contribuer, expérimenter, apprendre, s'enrichir, et donc là, forcément, c'est constructif et donc on va avoir cette sensation de légèreté, de plaisir, avec le corps détendu et relâché. Donc, c'est un peu ce que je vous ai dit, mais c'est évident que le meilleur indice pour savoir si on est stressé ou pas, c'est notre corps. Et donc, plus on est capable d'observer ces sensations corporelles, plus on est capable de remarquer rapidement qu'on est en train de se tendre et de partir en stress, du coup, le réflexe, c'est quoi ? Je regarde à nouveau ma map, tiens, je sens avec mon physique que je suis en train de partir en stress, tiens, à quoi je suis en train de penser ? Et la pensée, la question qu'on peut se poser à ce moment-là, c'est est-ce que cette pensée est constructive et utile ou pas ? Et à partir de ce moment-là, peut-être que comment je pourrais faire avec mon libre-arbitre pour avoir une autre pensée, pour voir les choses différemment ? Donc, il y a une forme d'auto-questionnement, d'auto-coaching, mais justement, c'est ça, apprendre à sortir du stress, c'est aussi apprendre à être capable de s'auto-gérer au niveau des pensées pour être capable de diriger tout le temps la pensée vers quelque chose de constructif. Et alors, comme je vous disais, donc on a Sam, le corps est notre guide, c'est-à-dire que c'est vraiment lui qui nous prévient et à partir de ce moment-là, on va avoir, pardon, pourquoi ça ne veut pas passer le slide ? Pardon. On va avoir la capacité aussi d'être conscient de sa subjectivité parce que c'est justement cette map, c'est mon corps qui va me dire comment je suis impacté par la situation, en fait. Ma subjectivité, c'est ma façon de voir la situation, ma façon de l'interpréter. Donc, c'est vrai que si je me sens crispé, ça veut dire que ma subjectivité m'amène dans cette crispation. Et en même temps, on peut tout à fait prendre du recul et regarder cette crispation qu'elle a, quelque part, l'accueillir. Et donc, c'est aussi une posture adaptative qui est, ok, je suis crispé, je remarque que je suis crispé. J'accueille le fait que je suis crispé. Il y a une forme d'acceptation. Je suis crispé et c'est parce que je vis, je suis conscient de comment je le vis que derrière, vous voyez, se sentir partie prenante, c'est-à-dire quel est mon pouvoir d'action, comment je peux aller chercher, sur quels sont mes leviers, etc., sur lesquels je pourrais influer sur la situation, etc., etc. Donc, la map va nous permettre à la fois de prendre ce recul, plus on va automatiser cette capacité à regarder, penser, émotions et ressentis corporels, plus on va être capable de prendre du recul et donc de mieux gérer le stress. Et le stress, on va le gérer comment ? On va le gérer parce que à partir du moment où on se met à l'écoute du ressenti corporel, on arrête le blabla du cerveau automatique. Si je vous dis de regarder, par exemple, votre doigt parfaitement là devant, vous allez regarder votre doigt, vous êtes en train de, si je vous dis d'observer votre doigt, vous êtes en train de le regarder, mais quelque part, vous êtes entièrement concentré sur ce que vous êtes en train de faire. La pensée, elle n'est plus en train de partir à droite, à gauche. Eh bien, ça va encore plus loin avec le ressenti corporel parce que écouter le ressenti corporel, se mettre juste à l'écoute, tiens, si j'observe, tiens, je ressens effectivement que j'ai ma respiration qui est courte. Si je vais juste regarder comment est ma respiration, et là, je ne parle pas de comment je perçois ma respiration, mais comment physiquement elle est, est-ce que c'est effectivement je m'aperçois qu'elle est courte, qu'elle est rapide, elle est, peu importe, voilà. Eh bien, à partir du moment où je me suis vraiment mis à l'écoute de mes sensations corporelles, ma pensée est totalement focus sur ce qui se passe ici et maintenant dans le présent. Donc, à partir de ce moment-là, ça va me faire sortir du stress. À partir du moment où je me rends compte que je suis stressé, ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que j'ai une pensée qui n'est pas adaptée. Donc, comment ramener cette pensée qui était dans l'inquiétude, la peur, etc., comment la ramener ici et maintenant dans le présent ? Eh bien, simplement, en me mettant à l'écoute de ce qui se passe dans mon corps. Et donc, c'est vrai que si je suis stressé, je vois que cette cage thoracique, elle a du mal à respirer. il y a peut-être autre chose ailleurs, je sais qu'il y a. Eh bien, voilà, simplement le fait de me mettre à l'écoute et de regarder cette sensation physique va ramener la pensée dans le présent, donc va supprimer la cause du stress. Donc, c'est en ça que cet aspect neurosensoriel est essentiel, c'est que le corps va nous permettre de… écouter le corps va nous permettre de concentrer le mental sur ce qui se passe ici et maintenant en temps réel. Et donc, à partir du moment où la pensée, elle est en temps réel, elle est OK, on est en mode adaptatif, le mode adaptatif est OK et à ce moment-là, on va pouvoir sortir du stress parce qu'il n'a plus besoin d'envoyer ce signal d'alarme que notre pensée était inadaptée, soit dans l'inquiétude, soit dans le regret, soit dans… peu importe. Donc, voilà, c'est cette écoute du corps qui va nous permettre de stopper le blabla et de sortir du stress. et ça va plus loin parce qu'on a aussi les outils sensoriels, enfin, neurocognitifs et sensoriels. Par exemple, on a ce qu'on appelle les dimensions du préfrontal et il y a deux dimensions qui sont essentielles, c'est d'être capable d'accepter ce qui est. Ça, c'est d'ailleurs, vous voyez, c'est dans la deuxième posture, c'est quand je vais aller explorer. Donc là, c'est observe et investigue. Eh bien déjà, être capable d'accepter ce qui est, ça va nous permettre, du coup, de mieux capter l'information, de mieux voir ce qui se passe réellement et en même temps, ça va lâcher. L'acceptation, ça lâche le stress. D'ailleurs, quand on parle de la courbe du deuil, je crois que je l'ai là, oui, eh bien, on a le choc qui est là et alors, on a toutes ces étapes qui ne vont pas où on est vraiment dans la réaction, il y a le déni, on a retrouvé le comportement barjot, la colère, on y est encore, la négociation, ça pourrait se justifier, on est toujours dans des comportements barjots et on arrive dans la tristesse où on peut être en train de râler, etc., en tout cas, et vous savez, pour ceux qui connaissent cette courbe, je pense que vous êtes nombreux, que le moment où on va pouvoir reconstruire, c'est ce moment où on va accepter. Donc, plus on va être capable de diriger notre pensée vers l'acceptation et peut-être même l'acceptation que, oui, je dois vivre d'abord le déni, et oui, je vais vivre ensuite la colère, et oui, je vais vivre la tristesse, et oui, je vais pleurer beaucoup, mais c'est l'acceptation que tout ce processus se passe, l'acceptation qu'il y a quelque chose d'autre, il y a un autre apprentissage. Personnellement, j'ai vécu vraiment avec Tania Sakovic sur qui on a traduit Transurfing, elle est décédée au moment où le premier livre allait sortir, et j'ai eu beaucoup de chagrin, et en même temps, je voyais les belles choses qu'on avait faites ensemble. Et en même temps, je me laissais sangloter, je me laissais sangloter, et en même temps, il y avait ce truc d'être heureux de ce qu'on avait fait ensemble. Et c'est un peu ce paradoxe du préfrontal, c'est qu'il y a une acceptation des difficultés, il y a une acceptation de la souffrance, etc., et c'est parce qu'on l'accepte que du coup, on peut la transcender. Et on va la transcender d'autant plus à partir du moment où on est capable d'accepter tout ce qu'il y a, et donc du coup, on va pouvoir rentrer dans un processus de reconstruction. Donc, l'acceptation est un élément essentiel pour sortir du stress parce que c'est en opposition avec ce qu'on appelle les importances, avec Samy. Qu'est-ce qui va causer notre stress ? C'est toutes les importances qu'on va mettre. Pour moi, le respect, c'est important, donc je suis dans une situation où il n'y a pas de respect, ça ne va pas du tout, je suis en stress, etc. N'importe quoi qui va être important, ma voiture, elle est importante, donc je n'ai qu'une peur, c'est qu'on me la raye. Donc, ça peut aller dans tout. Toutes les importances vont être des stresseurs potentiels. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut travailler avec ces outils neurocognitifs, on peut travailler sur baisser les stresseurs. Baisser les stresseurs avec des protocoles, des protocoles de Jacques Fradin, où on va travailler sur les polarités, on va nuancer quelque part pour baisser les stresseurs et du coup, pour pouvoir traverser toutes les situations avec beaucoup plus de fluidité parce qu'on aura baissé nos stresseurs. Et ce qui est génial, c'est que comme on est dans le domaine du cerveau automatique, une fois qu'on va avoir baissé ses stresseurs, ça ne reviendra plus. Parce que lui, il a appris que ça fonctionne beaucoup mieux sans les stresseurs. Du coup, il est en train de générer d'une nouvelle dynamique. Et donc, au fur et à mesure qu'on va faire ce travail, on va baisser, on est capable de sortir du stress à chaud parce qu'on est capable de se concentrer sur la sensorialité pour revenir dans le présent. Et on est capable aussi de baisser le stress à froid parce qu'on est capable, quand on comprend les mécanismes du cerveau automatique, de baisser toutes ces importances qui étaient là. Et à partir du moment où il n'y a plus d'importance, il y a beaucoup plus de facilité à gérer une situation parce que là où il y avait une importance qui m'aurait impactée, maintenant, je l'avais avec plus de recul, j'ai nuancé et du coup, à partir du moment où j'ai nuancé, du coup, je suis capable de mieux vivre et d'apporter une meilleure réponse, etc. Je suis capable de mieux capter, donc je suis capable de mieux réguler. Donc, tout est lié vraiment à cette capacité d'acceptation et je parlais aussi d'activer la curiosité, c'est aussi une autre dimension préfrontale, c'est vraiment qu'est-ce que je n'ai pas vu, même sincèrement, qu'est-ce que je n'ai pas ressenti, qu'est-ce qui m'échappe, d'aller chercher vraiment les détails pour justement, on accepte ce qui est, donc on accepte tout, on va aller tout voir avec la présence, il y a totalement présent, tout en étant aussi conscient peut-être qu'on a notre subjectivité là-dessus, donc on va adopter cette posture de non-sachant, pour en revenir tout à l'heure à l'orgueil, qui va nous permettre du coup d'aller chercher la solution parce que je ne sais pas, en tout cas, il y a ça qui est là, maintenant je vais voir comment je vais pouvoir aller avancer vers la bonne solution. Donc, voilà, maintenant si on parle d'émotion, je vois que l'heure passe, l'émotion, vous voyez pourquoi je l'ai coupée en deux, e-motion, ça veut dire énergie en mouvement, ça pourrait dire ça en anglais, e-motion, et en fait, pourquoi ? Parce que si on revient sur les causes de l'émotion, eh bien en fait, on a une situation qui provoque un trauma, la situation qui provoque un trauma, ça peut être, je ne sais pas, vous êtes un enfant, il y a un truc, vous voulez faire et tout, et on vous empêche et en fait, normalement, là où l'enfant, il pourrait évacuer l'énergie de sa frustration par la colère, etc., ou par la tristesse et pleurer, etc., on se dit arrête de pleurer, etc., donc il ne va pas pouvoir évacuer l'émotion, l'impact qui a été créé par le choc qu'il a vécu, choc psychologique, mais si c'était un choc traumatique, quand on a un coup, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va aussi évacuer quelque part l'impact pour éviter qu'il y ait un trauma. Eh bien, c'est un peu la même chose au niveau psychologique, il y a ce trauma et normalement, on est capable de lancer, de virer, de réagir, de lâcher toute cette émotion qui est causée par cette situation qui est le trauma. Et alors, si on est capable de libérer l'énergie, à ce moment-là, c'est parfait. Par contre, si on ne l'a pas fait, eh bien, du coup, on va créer un traumatisme. C'est-à-dire que c'est toute l'énergie qu'on n'a pas pu évacuer qui va comme s'engrammer, se cristalliser dans nos corps, dans nos cellules, etc. Et donc, voilà, elle est là, elle est présente, il y a toutes ces charges émotionnelles, plutôt négatives en général, puisque c'est un trauma, c'est quelque chose que je n'ai pas bien vécu, donc c'est là. OK, je vais vivre avec, je vis avec, ça va, etc. Sauf qu'il y a un moment ou un autre où je vais me retrouver face à une situation qui est du même ordre que celle du trauma. Donc là, quelque part, dans mon inconscient, il y a quelque chose qui dit, ouh là là, alerte, 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 parce qu'il y a cette énergie qui est encore là, et donc du coup, je revis cette situation qui est du même ordre que le moment où ça m'a traumatisé, et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, du coup, je vais déclencher l'émotion. Pourquoi ? Parce que cette énergie qui était engrammée dans les cellules, qu'est-ce qu'elle va faire tout d'un coup ? Eh bien, elle va se mettre à bouger dans tous les sens. Et c'est l'émotion. L'émotion, c'est vraiment, c'est physique. Alors, est-ce que c'est la pensée qui déclenche l'émotion ou est-ce que c'est l'émotion qui déclenche la pensée, etc. Peu importe, j'ai envie de dire, on peut cocher les deux cases. Mais en tout cas, l'émotion, c'est au niveau physique, comme le stress, ça l'est d'ailleurs, mais c'est encore plus violent, ça bouge. Et je veux dire, quelque part, ce n'est pas vraiment contrôlable parce qu'effectivement, c'est intéressant de se dire que toute cette énergie qui est là, qu'est-ce qu'on va en faire ? Alors, la plupart du temps, quand on va rentrer dans une émotion, tiens, je suis en colère. Non, non, je respire un grand coup, il ne faut pas, il ne faut pas. Eh bien, quelque part, cette colère, ça veut dire que je n'ai pas évacué l'énergie, j'ai fait un peu le déni de cette énergie de la colère, je n'ai pas envie d'aller voir, je respire un grand coup, je m'en mets là, un peu, voilà. OK, parce qu'il ne faut pas aller dans l'émotion, l'émotion, c'est tabou d'abord, en plus. Maman, maman, pourquoi tu es triste ? Mais non, mais non, je ne suis pas triste, je ne suis pas triste. Et donc, le gosse, il ne sait plus, je croyais qu'elle était triste, mais elle me dit qu'elle n'est pas triste, ça veut dire quoi ? Donc, il y a quelque chose qui est tabou dans l'émotion et du coup, on ne sait pas pourquoi ça revient, mais en tout cas, quand ça revient, ça impacte et on n'a pas forcément envie de le montrer, du coup, on va à nouveau mettre ça en bas, en dessous, caché sous le tapis et puis non, manque de peau, la prochaine récurrence, ça va à revenir à nouveau. L'idée, c'est que justement, c'est le corps qui va nous permettre de libérer cette émotion et là, on a créé un protocole avec Samy, on l'appelle OOPS, c'est-à-dire l'ouverture aux obstacles par la présence sensorielle et alors, très simplement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir du moment où une émotion s'exprime dans le corps, eh bien, quelque part, il faut tout poser, il faut la regarder, simplement la regarder, regarder comment il évolue, la laisser, l'accueillir, elle est en train de dire quelque chose, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire ? J'en sais rien, mais en tout cas, elle est en train de me parler, donc je la regarde, je la regarde me parler et quelque part, je m'ouvre par la présence sensorielle à tous ces obstacles qui créent cette émotion parce que j'accueille le fait que je suis impacté et je vis cette manière d'être impacté et là, c'est vraiment une posture totalement préfrontale parce que, encore une fois, c'est une expérience qui peut être douloureuse mais je la vis et je fais l'expérience de cette expérience douloureuse et en même temps, du coup, quelque part, l'émotion, toute cette énergie qui était là, elle s'exprime et au fur et à mesure qu'elle s'est exprimée, elle va se dissoudre et elle va disparaître. Donc, on a vraiment une capacité avec ce protocole et avec d'autres, mais en tout cas, celui-là, il fonctionne très, très bien de gérer cette émotion qui est là et surtout de se libérer des charges émotionnelles négatives parce qu'elles se sont exprimées, donc elles sont sorties des cellules, elles ont pu sortir. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'une fois, j'avais fait ce protocole avec ma fille qui avait peur des araignées et elle avait l'impression qu'il y avait des petites fourmis qui descendaient dans sa jambe et qui allaient dans le sol. C'était un peu sa manière de voir, mais effectivement, toute l'émotion, toute cette énergie qui était là était en train de se diluer, de partir, de s'enlever. Donc, le corps nous permet de libérer les émotions, de libérer cette énergie de l'émotion. Donc, c'est aussi la meilleure manière de... L'émotion, ce n'est pas du cognitif. L'émotion, c'est... On ne sait pas d'où ça vient, mais en tout cas, s'il y a quelque chose qui bouge à chaque fois qu'on est dans une situation donnée, eh bien, c'est par le corps qu'on va pouvoir s'en libérer. Et par justement cette écoute, cet accueil et cette possibilité de laisser s'exprimer ce qui devait s'exprimer déjà au moment du trauma et qui n'a pas pu le faire à ce moment-là. C'est OK ? Donc voilà, libérer les charges émotionnelles négatives par l'écoute du corps. Je vais peut-être arrêter là, des trois questions. Vous avez des questions peut-être ? Parce que là, j'ai pas mal parlé. comment vous voyez ça ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Allez-y. Oui ? Ça inspire un gros travail sur soi-même. Alors, c'est un gros travail sur soi-même. Oui, c'est un vrai travail sur soi-même et en même temps, on a une énorme plasticité neuronale dans le cerveau automatique, ce qui fait qu'il y a des exercices que je donne à mes coachés. S'ils les pratiquent régulièrement, mais quand je dis régulièrement, ça va prendre cinq secondes, mais il faut le faire souvent, 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 souvent. Au bout de deux semaines à trois semaines, ils ont déjà baissé leur stressabilité parce qu'ils ont déjà acquis cette capacité à se mettre en observateur. Donc, ça va beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Et encore une fois, tout commence, en tout cas, c'est mon point de vue et je pense que Samille partage puisqu'on a fait l'outil ensemble, c'est tout commence par cette capacité à s'observer. On ne peut se gérer que si on est capable de s'observer. Donc, tout commence par ça. Et à partir du moment où on va aller dans cet apprentissage, il y a cette plasticité neuronale qui va nous permettre déjà d'avoir bien baissé notre stress à partir du moment où on va vivre une situation, on sera déjà capable d'avoir cette fluidité. Donc, ça va beaucoup plus vite que ce qu'on pense et on a des résultats, des premiers résultats assez rapidement. Claudie, oui ? Claude, oui, bonjour. Bonjour. Juste, il n'y a aucune parole qui est donnée, c'est juste une observation du corps. Ça se passe uniquement par un ressenti, par… D'accord, c'est OK. À tel point que quand on coache une personne avec ce processus, comment ça se passe là maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Si elle me dit je me sens bien, OK, mais dans ton corps, à quoi tu le vois ? Donc, on va toujours ramener… Parce qu'en fait, je me sens bien ou je suis non, c'est bien, ce n'est pas bien, etc., c'est une évaluation qui dit évaluation dit mentale. Alors que si… Donc, on reste dans le mental. Alors que si on va vraiment observer la sensation physique, on n'est plus… on a coupé le mental. Donc, quand le coacher va partir dans une évaluation mentale, le boulot du coach est de le ramener sur la sensation physique. Quand tu dis ça, comment tu le vois dans ton corps ? À quoi tu le vois dans ton corps ? Qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce que ça se passe ? Donc, on est vraiment dans une observation purement sensorielle de ce qui se passe au moment où cette émotion s'exprime. Absolument. OK, merci. J'ai eu l'occasion d'appliquer la MAP et je l'applique encore maintenant et je l'ai fait appliquer à certains de mes clients aussi et effectivement, le ressenti, on l'a à l'intérieur. Effectivement, quand on a une notion de stress, on sent qu'on a une angoisse. Physiquement, c'est une boule au ventre et quand je pose la question, c'est tout le sens où ? C'est une boule au ventre, une oppression au niveau de la patrine et effectivement, le fait de changer la pensée parce que c'est pareil, j'ai vu pas mal des webinaires et c'est des choses que je mettais déjà en application et je voulais juste revenir sur le fait d'acceptation. Moi, ce que je dis souvent aux personnes, c'est le fait de rester dans la colère et l'émotion qui est liée à un événement et de ne pas l'accepter va changer la donne. J'ai l'habitude de dire aussi qu'hier n'existe plus. Hier, c'était hier et on ne peut rien changer sur hier donc on ne peut qu'accepter ce qui est arrivé. Oui, oui, oui. J'aime bien dire un autre acronyme, c'est le masque. On a quatre solutions par rapport à toute situation. Modifier la situation, c'est-à-dire faire en sorte que ça nous convienne. Accepter la situation, mais quand on dit accepter, c'est réellement, totalement accepter, ce n'est pas se résigner, c'est-à-dire pas se résigner. L'adaptation, ce n'est pas se résigner à ce qui existe et j'essaie de m'adapter avec ce qui existe. Non, c'est accepter ce qui existe pour savoir qu'est-ce que je veux en faire. Donc, ce n'est absolument pas la résignation. Je vais me dire que la résignation, pour moi, c'est comme la mort, c'est l'arrêt du mouvement. L'acceptation, c'est au contraire, j'accepte pour mieux reconstruire le processus de deuil toujours. Donc, ça, c'est essentiel. Et par rapport à la map, Sandrine, je vois que tu es là, tu nous as fait un joli témoignage sur la map, est-ce que tu veux bien partager ? Donc, quel effet ça a eu pour toi justement de faire la map ? Oui, volontiers. Merci. Eh bien, la map, ça a eu sur moi pour effet qu'en fait, pardon, donc je l'ai fait d'abord au début, je me contraignais un peu, donc je mettais la sonnerie et je le faisais et honnêtement, comme je travaillais, je ne le faisais pas toutes les heures. Et puis, au bout de 4-5 jours, j'ai commencé à vraiment sentir une différence dans mon calme intérieur et là, j'ai commencé à le faire, ça m'a donné envie de le faire plus. Et puis, j'ai fait mes 21 jours et puis j'ai fait mes 29 jours et puis c'est devenu un état d'être intérieur en fait, qui fait qu'aujourd'hui, j'aime bien dire qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, c'est OK à l'intérieur, s'il pleut, je sors le parapluie, s'il neige, je mets les boots, mais en tout cas, je m'adapte à ce qui arrive et de plus en plus et de mieux en mieux. Je m'aperçois qu'il y a aussi des résonances sur mon entourage proche et surtout sur ma fille de 13 ans. parce qu'elle me dit « Maman, tu ne m'engoules pas ? » « Ben non, c'est OK, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » Et voilà. Donc, c'est vraiment des beaux outils. Moi, je veux bien partager aussi encore sur la map parce que… Oui, Isabelle, vous. Oui, bonjour Olivier, merci pour tous tes messages, je n'ai pas encore le temps de répondre à tout. Moi aussi, j'avais créé ma map « Figure-toi » avant de connaître votre formation et je l'ai intégrée dans une formation qui est spécifique pour les émotions où j'accompagne mes clients pendant 90 jours. Et c'est pareil, c'est exceptionnel comme tu viens de le dire, Sandrine. J'en suis vraiment très épatée parce qu'en même pas deux semaines, ce calme intérieur est là et vraiment, c'est l'outil le plus puissant. Donc moi, je l'ai fait à ma manière aussi mais en fait, c'est exactement le même but et en fait, j'ai trouvé que c'est vraiment l'outil le plus puissant transformateur rapide parce que j'accompagne les émotions depuis 7 ans et au tout début de mes accompagnements, les accompagnements duraient entre 6 mois, 18 mois selon les clients et aujourd'hui avec cette formation de 3 mois et la map en l'occurrence qui est je pense l'outil vraiment principal pour moi, les transformations elles sont effectives et comme tu dis, tu vis l'expérience de vivre le cas intérieur très très vite et de ce fait, ça te donne envie de le faire. Oui, c'est vraiment le socle, encore une fois, être capable de s'observer, c'est le début de tout et donc Sandrine, ce que tu nous dis en fait, c'est que ta vie, tu étais beaucoup plus en cerveau adaptatif, tu as pris ce recul qui te permet d'avoir une vision différente des situations donc une interprétation plus adaptée et du coup, d'apporter une meilleure réponse et du coup, ça devient plus fluide. Oui, c'est ça, c'est comme si j'étais passée du mode je réagis au mode j'intègre et j'agis et c'est vraiment c'est une qualité de vie au quotidien et puis même ça mène aussi on se lève le matin, on est heureux parce qu'on sait que tout est ok en fait, voilà, ça va au-delà de ça encore que de gérer nos émotions, c'est vraiment c'est comme un chemin parce que finalement cette paix intérieure mène à voir tout différemment enfin en tout cas en ce moment j'en suis là. C'est la gratitude du matin. Oui, c'est ça et puis c'est vraiment une sécurité intérieure moi qui avais qui étais quelqu'un qui était tout le temps en insécurité tout le temps sur peur de mal faire ou peur de ne pas y arriver et bien c'est vraiment une sécurité intérieure de dire mais tout est ok et si j'y arrive pas cette fois-là je prendrai une expérience j'en tirerai une leçon et j'arriverai ou se dire finalement non c'est que c'était pas pour moi et puis je passe à autre chose acceptation donc ça enchaîne en fait sur une qualité de vie une présence enfin plein de plein de belles choses qui la map c'est le début la map c'est vraiment cette capacité de s'observer après il y a la capacité de sortir du stress justement en utilisant aussi la sensorialité et puis après l'idée c'est de changer la pensée parce que si la pensée était défensible autant la mettre dans une pensée constructive et donc là on a vraiment le kit anti-stress comme j'appelle qui permet les managers que j'accompagne et qui le pratiquent de beaucoup mieux gérer de sortir du stress en 5-10 secondes là où ils auraient mis une demi-heure avant donc c'est comme si cette map nous permet de s'observer quasiment en temps réel c'est jamais en temps réel mais tiens je commence à partir en stress ok je me rends compte vite du coup je fais ce qu'il faut j'utilise ma sensorialité etc je reviens ici je me remets dans le ici et maintenant et ça fonctionne et ça fonctionne très bien donc c'est vraiment cette capacité de gérer la show et puis à côté il y a tous ces stresseurs qui sont là parce que quand même il y a des importances et bien ces importances j'ai aussi possibilité d'aller les baisser de manière à me permettre aussi de vivre la situation de manière plus fluide mais ce qui est paradoxal c'est qu'en faisant la map déjà et donc en expérimentant que ça change déjà la façon de voir les choses et bien quelque part le cerveau automatique il apprend aussi donc quelque part il apprend qu'il peut déjà aussi nuancer donc voir les choses différemment tout s'enchaîne et ça va beaucoup plus vite c'est un engagement au début c'est vrai c'est un vrai engagement au début mais après on voit les résultats et du coup ça rassure Olivier j'aimerais rajouter un petit point c'est juste une observation personnelle c'est que justement ce premier point qui est le bas vers toi c'est un outil de travail sur l'ego sur l'humilité c'est déjà accepter de se de se remettre en question et c'est tout le début du travail sur la connaissance de soi le cheminement etc parce qu'on ne peut pas être des autres et être dans une relation constructive et gagnant-gagnant si on ne fait pas un travail déjà sur nous-mêmes c'est pour ça il ne peut pas y avoir de coaching si la personne n'a pas envie d'avancer de toute manière le résultat on est responsable des outils mais le résultat dépend de l'engagement du coaché donc c'est évident c'est essentiel il faut pratiquer il faut pratiquer bien alors maintenant je vais juste avant de vous parler du petit cadeau je vais juste vous présenter quand même la formation donc on vient de refaire complètement le catalogue de nos formations et donc là on a une formation qui dure trois ateliers de deux heures c'est pas beaucoup mais en tout cas qui va vraiment permettre d'aller chercher tous ces outils qui vont permettre de mieux gérer le stress donc gérer le stress et l'émotion à chaud premier atelier avant on aura eu sur notre plateforme un petit learning avec des vidéos la présentation fonctionnement du cerveau etc les modes résistances adaptatives donc tout ça pour bien réintégrer ensuite comment on va gérer le stress à chaud et l'émotion à chaud donc avec ces protocoles là le OOPS et puis la MAP et puis le kit anti-stress qu'on va pouvoir se mettre en observation pour mieux se gérer c'est ce qu'on vient de partager après le deuxième atelier c'est on va diminuer durablement la stressabilité c'est là qu'on va utiliser les outils cognitifs pour baisser ses importances et pour nous permettre vraiment d'adapter d'affronter les situations nouvelles avec beaucoup plus de calme et beaucoup plus de lucidité beaucoup plus de recul et puis ensuite on va travailler sur ces fameuses dimensions du préfrontal je vous ai parlé de l'acceptation je vais parler de la curiosité mais justement il y a la nuance il y a la relativisation il y a l'affirmation de soi enfin l'opinion personnelle il y a la vision globale aussi enfin il y a pas mal de dimensions qui vont nous permettre de s'auto-questionner dans la bonne direction parce qu'on aura pu voir quelle est la dimension touchée et du coup de basculer en mode mental adaptatif parce que les questions vont provoquer des prises de conscience qui sont parfaitement liées à là où ça coince c'est à dire que par exemple si je suis dans une situation où effectivement je peux observer que j'ai du mal à accepter et bien il va y avoir des questions derrière et encore la dimension de l'acceptation est peut-être une des plus touchy à travailler mais des questions du style bon voilà quel est le prix que tu payes à ne pas accepter qu'est-ce que tu gagnerais à accepter des questions toutes bêtes mais qui sont vraiment des questions préfrontalisantes parce qu'on amène la personne à se poser des questions qu'elle n'a pas l'habitude de se poser et donc on a vraiment avec ces six dimensions du préfrontal la possibilité de provoquer cette bascule de provoquer cette prise de conscience de provoquer vraiment des états des changements d'état d'intérieur très fort et donc c'est voilà c'est l'outil en complément du reste mais qui va permettre dans l'accompagnement en tout cas de vraiment mieux cerner là où ça se passe pour mieux accompagner et utiliser vraiment toutes les questions qui sont liées à là où ça coince quelque part donc c'est un peu ça et alors cette formation effectivement c'est trois ateliers de deux heures donc là le prochain cursus c'est au mois de mai donc c'est le mardi de 16h à 18h le tarif 450 euros mais vous pouvez payer en deux fois 226 et puis tous les ateliers sont enregistrés parce qu'on a une plateforme avec tous les replays donc vous aurez les replays si jamais vous voulez replonger dedans il y a des vidéos en plus il y a des PDF il y a plein plein d'autres choses des audios qui vont permettre d'intégrer en plus ce qu'on aura vu dans l'atelier donc il y a la partie présentielle où on est vraiment en train d'expérimenter ensemble de découvrir et puis il y a la partie intégration et aussi on encourage les participants à s'échanger entre eux etc. pour bien intégrer tout ça et donc cette plateforme est vraiment très utile pour pouvoir mieux intégrer parce que quand on suit un atelier on va retenir 25-30% alors que là si on peut réintégrer ensuite derrière on va vraiment approfondir l'apprentissage et en bonus voilà vous avez avec cette formation votre profil réel réel vous voyez responsabilisation exploration alignement et lâcher prise donc c'est le profil qui permet de mesurer l'adaptabilité les compétences adaptatives dont je vous ai parlé dans les quatre postures et de donner des pistes justement de savoir comment on va pouvoir améliorer la compétence qui est un peu difficile ou voilà et donc et un petit entraînement aussi un petit entraînement c'est sur quatre semaines tous les jours vous recevez un mail avec un petit exercice à faire et à penser dans la journée et c'est aussi un entraînement à préfrontaliser au fur et à mesure parce que ces petits exercices tout bêtes vont amener justement une conscience de soi différente et donc une capacité à s'observer à prendre conscience même pour certains exercices et donc à basculer encore plus dans ce mode adaptatif alors le petit cadeau dont je vous ai parlé c'est que ceux qui laissent leur adresse mail dans le dans le chat et qui souhaitent suivre la formation vous avez une réduction de 20% sur le tarif donc si jamais ça vous intéresse là vous savez que vous avez voilà ça vous intéresse et que vous avez envie d'y participer on vous propose 20% au moins à partir du moment où vous avez assisté à ce webinaire vous avez participé à ce webinaire donc pour vous remercier on vous offre une ristourne sur cette formation c'est la formation qui conduit à la certification ça alors là il y aura un diplôme il y aura quand même voilà alors au niveau de nos diplômes pour être tout à fait exact on a deux formations alors je sors un peu du cadre du stress pur on a deux formations phares qui sont la formation de coach pour travailler la databilité individuelle la formation en neuro management et organisation adaptative qui sont là pour travailler l'adaptabilité collective le manager comment il va gérer son équipe une équipe adaptative etc et derrière on a trois trois formations qui vont être vraiment des soft skills donc il y a le stress il y a la communication aussi il y aura un webinaire bientôt sur la communication et comment on va pouvoir libérer le potentiel avec les protocoles aussi de l'approche neurosensorielle qui vont permettre vraiment de reconnaître la personne à son être à son plein potentiel et donc pour avoir alors là vous aurez bien sûr l'attestation d'avoir suivi l'atelier mais pour avoir le titre de consultant donc le titre de coach une personne qui fait la formation de coach elle a le titre de coach neurosensoriel une personne qui va aussi avoir fait le profil réel on va l'appeler coach adaptatif et une personne et une personne qui aura fait la formation par exemple neurosystémique avec deux autres formations donc le profil réel neurosystémique et puis stress ou à partir du moment où il y a trois formations vous pouvez avoir la certification de consultant neurosensoriel mais pour l'instant c'est c'est encore c'est pas encore officialisé mais c'est vers ça que ça va on a beaucoup réfléchi comment on pouvait donc c'est à dire que l'idée c'est d'avoir des coachs qui sont vraiment capables d'aller travailler sur l'individuel et des consultants qui vont être capables d'aller aussi accompagner en général plus le collectif et puis aussi donc les soft skills dont ont besoin les managers parce qu'un manager a besoin de gérer son stress il a besoin de savoir communiquer le relationnel il a besoin de savoir organiser donc le consultant c'est plutôt ces trois là j'ai envie de dire voilà je crois que j'ai à peu près répondu à tout vous avez des questions je vais arrêter le partage des petites questions avant qu'on se quitte ou des remarques ou des réflexions ou des commentaires je vous remercie moi Olivier j'ai mis une petite question bonjour et merci d'abord bonjour comme bien sûr à la fin Olivier tu présentais les modules les trois ateliers en disant voilà les 20% et tout ça la question est toujours quand on est très pris est-ce qu'éventuellement c'est une formation qu'on peut aussi suivre à distance tu vois sur le plan replay quoi c'est-à-dire se dire bon ben voilà deux ateliers sur trois je suis déjà bloqué moi-même par des animations est-ce que je peux quand même m'inscrire en payant le tarif bien entendu et en regardant quand je peux quoi tu vois comme ça se passe avec certains mais c'est pour savoir si c'est ouvert tout à fait tout à fait ce serait la formation de coach je dirais non pas plus de quatre ateliers puisque ICF exige un certain nombre d'ateliers en présentiel mais là oui on n'a pas cette contrainte donc oui le replay le replay il n'y aura pas les exercices individuels mais il y aura tout le reste donc après les exercices individuels l'idée c'est aussi que les participants puissent les refaire donc on ouvre un groupe télégramme vous pouvez échanger et vous pouvez travailler entre vous faire des exercices entre vous ça c'est essentiel parce que tout ça c'est de la pratique de la pratique de la pratique comme je disais il faut vraiment muscler le cerveau automatique d'accord mais les exercices peuvent quand même être faits même si on voit en replay on peut les faire de son côté on peut les faire en groupe on peut les faire avec quelqu'un d'autre etc oui absolument d'accord merci on n'a pas cette contrainte ICF en tout cas d'accord merci pour l'information ok avec plaisir d'autres questions est-ce qu'il y a un délai pour les inscriptions ça commence le 9 mai donc c'est jusqu'au jusqu'au 9 mai on limite à 20 places donc tant qu'il y a de la place ça peut être le 10 non oui le 8 mai on peut commencer enfin je dois dire tant qu'il y a de la place c'est ok par contre pour avoir la petite ristourne c'est votre signature enfin votre adresse mail dans le ouais alors le truc c'est que j'essaie de mettre ah ça y est j'ai réussi il y a un truc discuté là ah ça y est alors c'est bon ok alors je sais qu'il y en a une il y avait une autre webinaire la semaine prochaine oui auquel je ne peux malheureusement pas assister parce que j'ai une réunion de privé à ce temps-là mais je me suis aussi inscrite pour 7.30 d'accord de toute façon le webinaire Christophe aussi il y aura le replay donc il y a le replay ah d'accord oui oui c'est important il y a le replay c'est enregistré là ok merci pardon merci vas-y je oui Olivier la petite formation que vous venez de présenter c'est ce que les coachs ont vu pendant leur formation absolument absolument les coachs n'ont pas besoin de la refaire parce qu'on a vu ça on a largement vu ça dans la formation de coach absolument d'accord merci ok d'autres questions oui Sandrine oui Olivier donc de ce que j'ai vu ce soir c'est un des aspects de la formation management et neurosystémie plus approfondi exactement est-ce que c'est ce que tu appelles un soft skill sur gestion des émotions et oui 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 ça fait partie des compétences qui sont très demandées chez les managers c'est d'être capable de se maîtriser de bien gérer le stress donc oui oui c'est des soft skills essentiels ça fait partie d'un des trois soft skills de ton catalogue voilà voilà parce qu'en fait avant pour ceux qui ne connaissent pas avant on avait cette formation neurosystémique qui durait neuf ateliers etc on allait voir plein 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 de choses mais il y avait beaucoup de choses et donc là on a préféré vraiment mieux spécialiser donc il y a le neuromanagement et l'organisation adaptative qui est vraiment la partie organisation de cette grosse formation et puis le stress et la communication qui sont aussi les deux autres soft skills essentiels pour le manager en sachant que la formation le troisième sur libérer le potentiel c'est plus à destination de coach ou d'accompagnant parce qu'on va vraiment faire pratiquer des protocoles aux personnes qui vont libérer des choses qui sont coincées et engrammées chez elles depuis longtemps moi j'ai des résultats fabuleux avec une personne qui me dit c'est comme si j'avais 25 ans de thérapie qui se sont envolées parce qu'elle était juste allée vraiment vivre des choses qu'elle devait vivre et que le cerveau ici ne fait pas la différence entre ce qu'on vit vraiment et ce qu'on visualise donc on utilise beaucoup la visualisation et tous ces éléments neurosensoriels pour libérer des émotions donc là mais par contre le stress et la communication c'est vraiment très très demandé et très apprécié chez les managers ou chez les collaborateurs que vous allez coacher et tu ne ferais pas un tarif si on prend les deux tu as réfléchi à ça ? pourquoi pas ? pourquoi pas ? voilà c'est une idée je n'ai pas réfléchi on voit un petit mail et puis voilà là déjà je suis en train de m'inscrire sur le chat et puis voilà d'accord ça marche merci ok d'autres questions ? oui Laurence oui votre formation il n'y a pas du tout du présentiel elle est en distanciel elle est en distanciel absolument il n'y a aucune vous n'avez aucune en présentiel c'est intéressant comme question si vous voulez faire du présentiel il faut s'adresser à Samy ah oui Samy voilà là vous allez vivre mais alors le protocole Oups il va encore plus loin ok j'ai envie de dire moi personnellement dans ma vision c'est donner les outils aux personnes pour qu'elles puissent mieux vivre plus rapidement alors que Samy c'est pas alors que et parallèlement Samy va vraiment aller beaucoup plus en profondeur vivre les protocoles justement et parce qu'il travaille en présentiel et puis parce que c'est un animateur né puis parce qu'il ne va jamais faire la même chose pour ceux qui le connaissent donc le présentiel c'est avec Samy et c'est donc avec Erudia c'est autre chose moi je vous découvre donc ça veut dire qu'on a on travaille avec Samy elle fait partie d'un autre organisme de formation et donc il organise le présentiel dans ce cadre là mais à la limite pareil Laurence envoyez-nous un petit mail et puis on vous donne les infos ok ça marche oui parce que on distancienne je trouve que c'est un peu fatigant par moments c'est assez dense les contenus sont assez dents enfin c'est ce que je remarque les contenus sont assez dents et je trouve c'est pas toujours simple parce que ce genre de formation ça soulève au niveau émotion voilà on va vraiment expérimenter l'idée c'est 20% 30% de théorie et puis le reste c'est de la pratique donc c'est pour ça que la théorie ça se fait en e-learning j'ai envie de dire et par contre quand on est ensemble c'est vraiment pour pratiquer c'est pour échanger c'est pour faire des sous-groupes etc donc vous allez vivre tout ça vous allez le faire vivre vous allez intégrer les outils en les pratiquant d'accord alors pourquoi le distanciel oui parce que voilà avec tous les bouleversements qu'il y a eu et ça pour moi ça permet aussi d'avoir plus de personnes qui viennent de différents horizons maintenant si vous voulez faire du présentiel il y a des ateliers il y en a un qui commence mi-mars d'ailleurs bientôt pour aller travailler justement sur ces protocoles et c'est deux fois deux jours en présentiel en mars et en avril c'est le week-end donc envoyez-nous un petit mail et puis je vous envoie vers Samy merci quand quand tu dis en présentiel mais c'est dans quelle ville c'est à Paris ah à Paris d'accord c'est à Paris donc en ce moment à Paris on va dire que Béziers c'est un peu loin de Paris Béziers c'est un peu loin de Paris c'est vrai absolument ok d'autres questions non c'est bon bon alors on va se laisser là on va aller profiter de notre soirée j'avais dit une heure je pensais une heure une heure et demie c'est un peu ça c'est une heure et demie du coup plein de belles choses donc je suppose que vous avez laissé vos 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 adresses mail c'est parfait donc on va on avance on avance et au plaisir de vous retrouver prochain webinaire il y en a un donc la semaine prochaine il y en a deux la semaine prochaine juste un je vous le dis il n'y a pas demain soir le jeudi non non c'est non c'est pas demain non c'est la semaine prochaine le 20 et le 23 le 20 et le 23 ok d'accord d'accord ok le 23 et le 30 il y en a aussi un autre le 30 alors j'ai pas vu celui du 20 il faut que j'aille sur le site pardon sauf que parce que je me suis déjà inscrite pour le 30 le 23 effectivement je ne pouvais pas être là mais le 20 je ne l'ai pas vu pardon alors il faut que j'aille récupérer les dates des webinaires le courrier qu'on a reçu c'était pour trois séminaires pour trois webinaires quatre 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 de toute façon vous allez recevoir un mail avec le replay je vous remets tout ça d'accord avec le lien d'inscription vous allez avoir tout ça je vous donnerai même le lien vers une page vous pouvez vous inscrire directement sur celui que vous choisissez ok marche il n'y a pas un organigramme des formations quelque part parce que là moi j'avoue que c'est c'est un peu flou toutes les formations que vous faites ok ok il y a un organigramme quelque part c'est une bonne idée c'est une bonne idée que je note voilà c'est le catalogue oui oui mais comment ça s'emboîte qu'il n'y ait pas de répétition il n'y a pas de répétition il n'y a pas de répétition là c'est une certitude sauf pour les coachs qui n'ont pas besoin de faire stress et communication mais il n'y a pas de répétition chaque formation est vraiment spécialisée dans une thématique spécifique c'est un important une petite réflexion je me rends compte à l'issue de cette séance ce soir que si j'ai arrêté de juger depuis dix ans c'est certainement que mon mode automatique ne juge plus ah oui exactement je ne juge plus exactement avant j'avais besoin de me forcer à juger donc j'étais dans le dans le mode dans le mode supérieur oui oui c'est ça dans le mental et ça c'est j'en ai fait même un axe de formation pour les gens que je forme oui oui l'absence de jugement arrêter de juger analyser oui mais juger automatiquement comme ça telle situation telle personne tel étudiant tel professeur dans son action etc c'est terrible alors que pendant 50 ans j'ai jugé quand on juge on se juge extrêmement aussi on est aussi critique avec les autres qu'avec soi-même et même encore plus avec soi-même du coup ça vaut le coup oui mais on est dans le stress on est dans le stress en permanence forcément parce que ce n'est pas adapté à la situation donc l'adaptatif il envoie du stress du stress vas-y vas-y on y va on y va et tant que tu n'as pas réagi ça tant que tu n'as pas réalisé comme je disais la vie envoie tout le temps les éléments qui nous font dire voilà qu'est-ce que je peux faire pour arrêter de tomber dans ces situations récurrentes je suis tout le temps stressé parce que je juge le jour où je m'en rends compte ok après il faut que je m'engage à adapter maintenant à entraîner mon cerveau adaptatif à ne plus juger et là aussi il y a des petites techniques des techniques toutes bêtes mais qui fonctionnent merci beaucoup avec plaisir et puis merci pour cette idée d'organigramme bonne soirée à tout le monde aussi et puis on se retrouve la semaine prochaine merci bye bye merci pour votre participation merci beaucoup au revoir au revoir au revoir bonne soirée bye bye ciao ciao